Bonjour chers internautes, c'est avec une grande joie que je me tiens une fois de plus devant vous par la grâce du Seigneur comme vous pouvez le voir. Et cette fois-ci nous allons aborder un autre numéro comme nous l'avons annoncé la fois passée, toujours sur les visions. La série des visions de William Branham, les sept prétendues visions qu'il aurait reçues, que le Seigneur lui aurait montré, qui devaient déboucher à la fin du monde ou encore à l'anéantissement total des Etats-Unis. Cela devrait bien effectivement arriver avant la venue du Seigneur, tel qu'il avait dit. Parce qu'il a dit que le Seigneur lui a montré dans la vision qu'il y a sept choses qui devraient arriver avant son retour, avant sa seconde venue. Et parmi ces sept choses, ce sont les visions que nous avons commencé à étaler. Nous avons déjà parlé de celle de Franquin de la Norosevette qui a été bien effectivement rapportée en 1960 jusqu'en 1961 et ensuite qui a été abandonnée pour être remplacée en 1965 par la réalité, c'est-à-dire celle d'Adolf Hitler. Alors maintenant ici, nous allons parler de Benito Mussolini. Benito Mussolini, c'est le président italien des années de la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est le 26 mars 1953 que Branham donne pour la première fois la vision sur Benito Mussolini. Donc il parle de Benito Mussolini pour la toute première fois sur Bande, le 26 mars 1953. Et je vous le rappelle que William Branham dit avoir reçu cette vision prophétique depuis 1933. Mais seulement, lorsqu'il les rapporte, c'est progressivement qu'il les fait par année. Il dit, bon, en 1933, j'avais telle vision. En 1933, mais chaque vision est rapportée par son année. Déjà, pour Delano Roosevelt, c'est en 1960 qu'il a commencé à en parler. Et là, pour Benito Mussolini, nous sommes en 1953. Alors, William Branham affirme avoir vu une série de visions, de huit ou neuf visions, selon le nombre, puisqu'on en a déjà, celle de Delano Roosevelt. Il aurait reçu les huit ou neuf visions prophétiques en juin 1933. Et dans la deuxième prophétie, William Branham déclare avoir vu Benito Mussolini envahir brutalement l'Ethiopie, puis connaître une mort hanteuse. Alors, le récit initial de la prophétie de Benito Mussolini nous est rapporté dans la prédication enregistrée le 26 mars 1953. Lorsque William Branham déclare ce qui suit dans la prédication, Israël et l'Église, deuxième partie, prêchée le 26 mars 1953. Il dit ce qui suit, paragraphe 41. Amis, nous vivons au temps de la fin. Combien d'entre vous ont appris ici, il y a quelques années, qu'on allait me faire arrêter parce que je prêchais sur la marque de la bête ? Lorsque j'ai dit que Mussolini, quand il est arrivé au pouvoir, il y a une vingtaine d'années, j'ai dit, si jamais Mussolini se dirige vers l'Ethiopie, inscrivez ceci, il n'y aura plus jamais de paix jusqu'à ce que Jésus revienne. Voilà, ça c'est la version rapportée en 1953 pour la toute première fois. Maintenant, lorsqu'on lit la version de 1961, dans la prédication, le 29, c'est tourné vers le nord, prêchée le 29 janvier 61, paragraphe 47, William Branham déclare, ce matin-là, je me rendais à mon Église, je ne savais pas exactement comment appeler une vision, mais je voyais ces choses. Ça, c'était plusieurs années avant que le monde n'entre en guerre. Et j'ai dit, il y a un dictateur maintenant du nom de Mussolini, et il fera sa première invasion en l'Ethiopie et il vaincra l'Ethiopie, puis il finira dans la honte. Alors, quel est le problème qu'il y a avec cette prophétie ? Pourtant, William Branham est en train de nous faire le rapport, le rapport d'une prophétie, dans les rapports d'une prophétie, qu'il aurait reçu en 1933, et pour la première fois, il nous en parle en 1953. Donc là, nous sommes pratiquement 20 ans après qu'il en parle pour la toute première fois sur le monde. Maintenant, quel est le problème qu'il y a avec cette prophétie ? Les problèmes sont nombreux dans cette prophétie et nous allons essayer un peu de détailler quelques-uns des problèmes. Premièrement, la prophétie initiale n'en est pas vraiment une. Pourquoi est-ce qu'elle n'en est pas une ? William Branham déclare d'abord, il dit, si Mussolini va un jour vers l'Ethiopie. Donc, soulignons ensemble avec vous que la prophétie ou encore une expression, une affirmation prophétique ne peut pas commencer avec la conjonction « si ». Vous voyez ? « Si » établit une condition. Donc « si ». Donc « si » il va en Ethiopie, voilà. Mais s'il ne part pas en Ethiopie, il y a autre chose. Mais s'il part, voilà ce qui peut arriver. Mais s'il ne part pas, il y a autre chose qui peut arriver. Donc, la conséquence ne sera pas là. Parce que si la cause n'y est pas, il n'y aura pas de conséquences. Donc, la conséquence où William Branham dit que si Mussolini envahit l'Ethiopie, il n'y aura plus jamais de paix dans le monde jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc, l'absence de paix dans le monde jusqu'à la venue de Jésus devait être la conséquence de l'invasion de Mussolini en l'Ethiopie. Ok ? Au cas où Mussolini n'envahissait pas l'Ethiopie, en d'autres termes, il devait avoir la paix dans le monde jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, il commence ici cette expression par « si ». Alors, commencer une déclaration par « si » n'est guère une affirmation prophétique. Comme je l'ai dit. Parce que cela établit une condition. Et si la condition est accomplie, alors les conséquences seront aussi les mêmes. Mais au cas où la condition n'est pas remplie, les conséquences aussi ne seront pas là. Donc, c'est déjà un élément important à souligner. Qui fait de cette prophétie, qui fait que cette prophétie n'en soit pas une, selon les règles prophétiques en bon et du terme. Alors, il ajoute « il n'y aura jamais de paix jusqu'à ce que Jésus revienne ». Mais or, nous savons que lorsqu'on parle de conflit ou encore de la guerre, la guerre est définie comme étant un conflit actif qui fait plus de mille morts. Donc, lorsqu'on est dans un conflit actif qui fait plus de mille morts, nous sommes en guerre. Et depuis que le monde existe, le monde est toujours en guerre dans un certain secteur donné. Ce n'est pas aussi pour rien que lorsque le Seigneur était là, avant, on parlera de ces événements-là, de Matthieu 24, quand il dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Donc, les guerres et les bruits de guerre, il y a toujours eu des guerres. Les guerres, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Les conflits, quand on a un conflit qui fait déjà plus de mille morts, nous sommes là en face d'une guerre. Et la guerre, c'est l'absence de la paix. Nous sommes dans le trouble, dans un temps de trouble. Mais William Bonham dit qu'il n'y aura plus jamais de paix jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Or, depuis que la Seconde Guerre mondiale a pris fin, en dehors de quelques conflits isolés, le monde est resté en paix depuis bien longtemps, alors que Mussolini avait effectivement invahi l'Ethiopie. Mais le monde est en paix, malgré que la paix ne signifie pas l'absence de la guerre dans certains coins de la planète, mais le monde entier, comme tel, n'a pas connu un conflit planétaire à l'ampleur de la Première ou la Seconde Guerre mondiale après l'invasion de Mussolini en l'Ethiopie. Alors, continuons ensemble avec lui. On va encore se rendre compte que, non seulement cette prophétie de Mussolini commence avec une condition, mais en plus, nous devons conclure que la prophétie originale de William Bonham n'en était pas vraiment une, parce qu'elle commence par une condition. Donc, ce n'était pas une prophétie, une prophétie ne commence pas par ci. Ok ? Bien, on va essayer quand même de continuer. On va découvrir aussi ensemble avec vous qu'il y a plusieurs déclarations incorrectes dans le cadre de cette prophétie. Lesquelles ? William Bonham a souvent inclus des déclarations incorrectes dans ses prophéties, des déclarations qui partaient à l'encontre des faits réels, à l'encontre de l'histoire. Et dans le cadre de cette prophétie-ci, il va faire certaines déclarations. Nous allons épinguer quelques-unes pour ne pas prendre trop de temps. La toute première, c'est quoi ? C'est que l'Ethiopie serait la première invasion de Mussolini et en même temps sa dernière invasion. C'est ce que William Bonham aurait déclaré dans sa prophétie. Dans la prédication, Jéhovah Jireh prêchait le 12 mars 1961, au paragraphe 75, il déclare ce qui suit. Remarquez, j'avais dit, Mussolini se lèvera comme un dictateur et il fera sa première invasion en Ethiopie. Mais il prendra l'Ethiopie, mais il connaîtra une fin hanteuse, lui et cette femme-là, tous deux. Et on les avait pendus avec les pieds en l'air et leurs habits étaient suspendus sur leur tête dans la rue. Ils étaient couverts de crachats. Fin de citation. Alors, donc déjà ici, la première invasion de Mussolini, selon William Bonham, il fera sa première invasion en Ethiopie. Ça, c'est ce qu'il aurait rapporté de la prophétie qu'il aurait reçue, que Mussolini fera sa première invasion en Ethiopie. La première invasion italienne, ou encore, quand on regarde les faits historiques, cela est démontré, vous pouvez le vérifier, que la première invasion de l'Italie sous les règles de Mussolini ne fut pas celle de l'Ethiopie. Mussolini déjà avait envahi pour la première fois l'île grecque de Gorfou en 1923. Ça, c'est la toute première invasion de Mussolini. Elle a eu lieu en 1923. Donc, quand William Bonham, en 1933, est en train de recevoir sa prétendue vision, qui dit que la première invasion de Mussolini serait d'envahir l'Ethiopie, c'était déjà faux. La première invasion de Mussolini faisait déjà partie de l'histoire depuis 1923. Vous pouvez le vérifier. Alors, William Bonham va ajouter que cette première invasion vers l'Ethiopie serait aussi la dernière. Donc, en d'autres termes, si la première invasion de Mussolini vers l'Ethiopie est aussi la dernière invasion de Mussolini, ça veut dire que cette première invasion, l'invasion plutôt de l'Ethiopie, est l'unique invasion de Mussolini. Parce que l'invasion qui est la première et la dernière doit être l'unique. Il déclare dans la condamnation par représentation, prêché le 13 novembre 1960. Paragraphe 34, il dit ce qui suit. Le président actuel, le président franquin d'Elano Roosevelt, or, souvenez-vous, ça c'était il y a 28 ans, excusez-moi, entraînera le monde entier dans une guerre. Et le nouveau dictateur de l'Italie, Mussolini, fera sa première invasion en Ethiopie, et il s'emparera de l'Ethiopie. Mais ce sera sa dernière invasion. Il arrivera à sa fin. Voilà William Branham. Donc, cette première invasion de Mussolini en Ethiopie, sera aussi sa dernière invasion, et il arrivera à sa fin. Voyez ? Et le 25 novembre 1960, paragraphe 6, Branham ajoute, il dit, il a été dit, ce nouveau dictateur Mussolini, effectuera sa première conquête vers l'Ethiopie, et l'Ethiopie tombera à ses pieds. Cela s'est accompli, il a été dit, ça sera sa fin. Il finira sous la disgrâce. Maintenant, en regardant ce genre de déclaration, nous pouvons juste faire une piqûre d'histoire, juste un rappel historique. On va d'abord comprendre que l'Italie avait envahi l'Ethiopie en mai 1936. N'est-ce pas ? Nous sommes tout à fait d'accord. Mais en juin 1936, les avions italiens ont participé à la guerre civile espagnole. Vous pouvez vérifier ces faits. L'Italie a ensuite envahi l'Albanie en 1939. Et l'Italie a envahi la France, la Somalie britannique, le Soudan, le Kenya, l'Égypte, et même la Belgique en 1940. La Grèce en 1940, pareillement. Donc, vous voyez ensemble avec moi que non seulement Mussolini a envahi l'Ethiopie en 1939, mais il a aussi envahi les autres pays, comme je viens de le citer en 1940. Et en plus de cela, en 1941, Mussolini envahi l'Union soviétique. Vous voyez ? Il a envahi l'Union soviétique. Et puis, Mussolini va également déclarer la guerre aux États-Unis le 11 décembre 1941, après l'attaque japonaise de Pearl Harbor. Donc déjà, ça, c'est un élément clé. Selon la prophétie de William Branham, Mussolini, la première conquête de Mussolini, c'était d'envahir l'Ethiopie. Et puis, c'était sa dernière. Mais les faits historiques disent le contraire. Il a envahi l'Ethiopie, et ensuite, il a envahi la France et les autres pays. L'année qui a suivi. Donc déjà, partons de là, ça, c'est le premier élément qui établit une incohérence totale, qui établit une fausseté, qui démontre que cette prétendue prophétie était fausse à la lumière des faits et à la lumière de l'histoire. Excusez-moi. Alors, deuxième point, William Branham dit que Mussolini arriverait au pouvoir après 1933. Donc, quand il donne sa prophétie, sa vision de 1933, en juin de 1933, il annonce l'avènement de Mussolini au futur. Il dit dans la prédication, Dieu ne fait pas venir un homme en jugement sans l'avoir premièrement averti. Donc, avertissement, puis jugement. Prêché le 24 juillet 1963, le paragraphe 159. Il dit ce qui suit. Mais cela va arriver, c'est que Mussolini n'était pas non plus au pouvoir. Ça, c'est d'abord un élément important à souligner. Mussolini n'était pas non plus au pouvoir. Donc, en juin de 1933, Mussolini n'était pas au pouvoir, selon William Branham. Et quand on va dans la prédication, la voie du signe, prêché le 21 mars 1964, paragraphe 155, il dit, il a dit comment Mussolini se leverait, comment il irait en Éthiopie, et comment l'Éthiopie tomberait à ses pieds, et qu'il connaîtrait une mort honteuse, qu'il serait renversé, et que son propre peuple cracherait sur lui. Ça, c'est ce qu'il rapporte sur la vision. Il dit encore ce qui suit. Dans Descythènes Crévasées, prêché le 26 juillet 1964, paragraphe 50. Et maintenant, en 1933, j'ai prédit par une révélation de Dieu ou une vision en 1933 que cette chose allait se produire avant le temps de la fin. Et l'une d'elles, là, c'était que Mussolini, qui était à l'époque en train d'instaurer sa dictature, allait instaurer sa dictature et il allait aussi envahir l'Éthiopie. Il irait là-bas et s'emparerait de l'Éthiopie et l'esprit avait dit il tombera sous sa coupe. Mais malheureusement, à la lumière des faits historiques, Mussolini est devenu premier ministre d'Italie en octobre 1922. Donc en octobre 1922, Mussolini était devenu le premier ministre de l'Italie et il était déjà dictateur dès 1925. Donc quand William Bonham reçoit sa prétendue prophétie ou vision en juin 1933 qui établissait que Mussolini serait un dictateur, c'était déjà faux. Vérifiez les faits. Vous verrez que c'est depuis 1925 que Mussolini était déjà un dictateur. Alors comment une prophétie peut-elle contenir plusieurs déclarations incorrectes et prétendre toujours être vraies ? Parce que quand vous suivez cet homme et que vous affirmez haut et fort que les prophéties qu'il a données sont des prophéties vraies, mais alors qu'une prophétie vraie ne peut pas contenir de fausses informations, alors je m'inquiète. Je suis vraiment inquiet si réellement vous savez c'est à quoi vous vous attachez. Alors on peut trouver la vérité, on peut trouver la vérité dans un mensonge. C'est possible qu'on puisse trouver une bible de vérité dans un mensonge, mais il est absolument impossible de trouver le mensonge de la vérité. Ça on ne peut pas le faire. L'opération contraire n'est pas possible. Alors en suivant ici Mussolini, vous allez comprendre ensemble avec moi, plutôt William Wanam avec moi, vous allez comprendre que les informations qu'il a données sur Mussolini sont complètement fausses et point n'a besoin d'aller plus loin. On comprend que cette prophétie était vraiment de l'arnaque. Vous voyez ? C'était une fausse prophétie, une fausse annonce et d'abord, il avait tout le temps parce qu'il est en train de rapporter ses faits après même la mort de Mussolini. Donc il avait tout le temps d'adapter, de faire la mise à jour, mais chose que William Wanam n'a pas faite et il a continué à donner des fausses allégations comme faisant partie de sa prophétie, mais des choses qui ne cadrent pas avec des faits réels. Vous voyez ? Donc Mussolini n'a pas été, l'invasion de l'Ethiopie par Mussolini n'était pas sa première et sa dernière invasion. Et en plus de ça, Mussolini était déjà au pouvoir et était déjà dictateur depuis 1925. Quand William Wanam reçoit sa prophétie pour dire un dictateur célébrera de l'Italie, c'était déjà faux. Il y en avait déjà un en Italie du nom de Benito Mussolini. Alors, donc déjà là, on comprend par cet élément de fait qu'il n'y a pas eu vision, il n'y a pas eu prophétie. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de prophétie ? Parce que la prophétie, nous l'avons définie, nous avons dit comment est-ce qu'elle devait fonctionner. la prophétie est d'abord annoncée avant le fait, très loin avant le fait, avant que quelque chose n'arrive, ni même qu'un signal pointe à l'horizon. La prophétie est annoncée et quand la prophétie est annoncée, elle est écrite et elle est rendue, portée à la connaissance du public afin que ceux-ci puissent veiller, vérifier jusqu'à ce qu'ils voient l'accomplissement de cette dite prophétie. Mais ça n'a jamais été le cas avec William Wanam. Nous revenons avec un numéro qui va suivre et nous allons voir sur quel support William Wanam dit avoir enregistré cette prophétie-là et on verra au finish qu'est-ce qu'il en a fait avec ce support. Est-ce que vous êtes déjà rentré en possession du support originel, du document originel ou encore du manuscrit originel contenant ces sept visions ou ces sept prophéties alors que c'était des prophéties d'ordre majeur paraît-il et concernant le ministère d'un prophète du temps de la fin qui devait précéder la seconde venue de Christ. Alors c'était des prophéties à ne pas prendre à la légère. On devait les avoir enregistrés, on devait avoir un document, un support qui devait les porter avant réalisation afin que quand cela se réalise que l'on comprenne qu'exactement il y avait un prophète. Mais ça n'a pas été le cas. Donc je vous prends en congé pour ce numéro-ci et vous donne rendez-vous pour un autre numéro à ne pas manquer pour voir ensemble avec vous quand est-ce que ces sept visions ont été données à William Wanam. Vous allez remarquer, vous allez découvrir beaucoup de choses et où est-ce qu'il était quand il a reçu cette vision et c'était réellement en quelle année quand il a reçu les sept visions et sur quel support a-t-il enregistré ces sept visions. Et je vous préviens que vous serez surpris d'apprendre certaines choses sur le comportement de William Wanam que d'aucun prenne pour un prophète mais tout en fermant les yeux sur certaines réalités qui doivent être vues et qui devaient en quelque sorte les porter à confirmer si cet homme est un prophète comme Samuel. Dieu ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles mais ça n'a pas été le cas avec William Wanam dans son ministère. Je vous prends congé pour ce numéro et je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Ne le manquez surtout pas et si vous avez aimé la vidéo, likez-la et puis recommandez le lien à quelqu'un d'autre qui essaiera aussi de réfléchir et vous allez comprendre ensemble avec moi que nombreux seront bénis et je crois que le Seigneur aussi vous bénira pour ce que vous ferez en partageant cette vidéo et en s'abonnant à la chaîne si ce n'est pas encore fait et en la recommandant aussi à quelqu'un d'autre de la suivre afin qu'on réfléchisse ensemble sur certaines choses. Alors si vous avez des questions, des suggestions ou encore des contravis vous pouvez les laisser en commentaire. Nous serons ravis de vous lire et d'y apporter la réponse au temps convenable par la grâce du Seigneur. Alors jusqu'à ce qu'on se retrouve pour une prochaine fois sous un autre numéro. Portez-vous bien ma prière et que Dieu vous garde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada